Bonjour et bienvenue à la Question Métis à Serafait-Arache 88.1. Je m'appelle Daniel Boucher et mon invité nous revient, Réjean Obotsawin. Bonjour Réjean. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va très bien. Vingt ans, il n'est pas trop loin, il nous donne pas mal plus de neige, je finis la saison. Oui, 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 oui. Mais te laissez commencer, puis prends un départ sur ton sujet, puis on va continuer avec ça. Ok, ça marche. Bonjour chers auditeurs, auditrices. Je suis de retour avec vous pour vous conter une autre page de l'histoire de ma communauté, la vie dans une communauté et aussi avec des faits historiques. Donc, comme vous le savez, Odanek est situé environ à 100 kilomètres de Montréal, sur la rive sud du Saint-Laurent, fondée en 1700. Isabelle Nacky, il y en a partout, si je prends le terme. On a, je ne sais pas combien de centaines près de Southbury, à Southbury même, la région d'Ottawa, etc. Donc, je fais partie d'une grosse famille qui a été impliquée dans la politique, dans la culture. Une cinéaste du nom d'Alamis Aubame-Sawin à l'Office national du film. Kim Aubame-Sawin dans le même domaine. Notre premier juge de la cause supérieure, Michel Aubame-Sawin, qui est de Southbury. Mimi Aubame-Sawin, qui fait de la musique dans la région de Southbury. Donc, on est pas mal gâtés. Ce qui m'amène à vous parler de, bien souvent le monde se demande qu'est-ce que c'est de, comment que c'est, comment qu'on vit dans une réserve. Parce que dans le fond, tu sais, dans une réserve, il faut s'entendre là, c'est, tu sais, c'est comme n'importe quelle autre petite place. C'est la seule différence, c'est que, politiquement parlant, bien, on dépend du gouvernement fédéral. Mais dans l'ensemble, c'est relativement pareil comme partout ailleurs. Donc, moi, je suis né ici. Je vais vous parler d'une période qui était vraiment spéciale parce que, moi, j'ai grandi, la maison de mes parents est au centre du village. Donc, à proximité, en face de l'église et de l'ancienne Académie Saint-Joseph qui est devenue le musée du Zabénéki aujourd'hui. Donc, l'ambiance à cette époque-là, si on compare avec aujourd'hui, puis j'aurais jamais pensé dire ça aujourd'hui, mais, tu sais, souvent nos parrains nous parlent de, « Ah, il y a 50 ans, c'est à de même. Ah, il y a 30 ans, c'est à de même. » Puis on trouvait ça drôle parce qu'on disait, « Voyons, il y a 50 ans, ça n'a pas d'allure. » Bien, là, on est rendu à 50 ans plus tard, puis c'est vrai que ce n'est pas pareil. Puis je m'aperçois que les valeurs ont changé, c'est plus individuel. Naturellement, la technologie a remporté beaucoup de choses, malgré qu'aujourd'hui, grâce à ça, aujourd'hui, on peut se parler, puis on peut se voir, là, dans le système informatique. Donc, moi, je fais partie d'une famille, on est trois enfants. Je suis le deuxième plus jeune. Ma soeur, elle, présentement, elle a fait des études à Nicolet, c'est-à-dire primaire à Saint-François-du-Lac, et par la suite à Nicolet, chez les soeurs de l'Assomption. Moi et mon frère Claude, bien, on a fait nos études à Pierre-Ville parce que l'Académie Saint-Joseph, qui est à Audana, a fermé ses portes en 1960. Donc, on a manqué ça de très peu pour être capables. On aurait eu la chance d'aller à l'école locale si ça allait resté ouvert. Donc, ça l'a fermé pour des raisons de danger de glissement de terrain. En tout cas, c'est une longue histoire. Donc, mes parents, ma mère, avaient un commerce de coiffeuse. Mon père était peint en bâtiment. Donc, mon grand-père Joe, le père de mon père, était barbier, et son épouse était femme au foyer, mais a travaillé aussi dans le parc des Laurentides. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements au sein de la famille même, parce que mon père a travaillé partout dans son domaine. Mon grand-père, étant barbier, bien, il ne pouvait pas avoir une barbershop à une place. Donc, il a travaillé à Saint-Angèle, à Trois-Rivières, à Sorel. Il a travaillé même au Michigan. Il a travaillé à Albany, dans l'État de New York. Il est allé à Ottawa même. Il coupait les cheveux au Parlement, aux députés dans le temps. Là, on parle de, comme mon grand-père, il est mort à 82 ans, en 76. Donc, dans les années, quoi, 40, 40, 50, il coupait les cheveux au député à Ottawa. Donc, quand on parle de mode de vie nomadique, je pense que ça n'a pas changé. La seule différence, c'est que tu pars avec ton rasoir, ta mouche à raser, ton plumeau, puis tu t'en vas travailler dans une barbershop, tu sais. Au lieu de partir avec ton fusil, tes raquettes, ta hache, ta tante pour aller vivre dans le bois. Donc, c'est des valeurs qui ont toujours été transmises dans la famille. Puis aujourd'hui, je trouve ça difficile. Puis pourquoi je trouve ça difficile, c'est comment est-ce que les jeunes vivent ça aujourd'hui? Puis ça, ça s'adresse à que ce soit des jeunes de ta région, de Southbury, ici, avec le monde technologique et tout. Je ne sais pas si, est-ce que les jeunes se sentent aussi concernés comme nous autres? Toi et moi, quand on est jeune, tu sais, quand nos parents nous contaient des histoires, nos grands-parents. Premièrement, est-ce que les parents d'aujourd'hui ont le temps de parler avec leurs enfants de ce temps-là? Ou bien la vie est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de parler de ça? Donc, pour moi, ça a été, c'est ça qui a fait du pourquoi qui je suis aujourd'hui par rapport à des valeurs qui m'ont été transmises. Non seulement des valeurs humaines, mais des valeurs sociales, des valeurs même économiques, culturelles, religieuses aussi. Parce que mes parents sont catholiques, je suis né et baptisé catholique. Donc, il y a des valeurs qui étaient, on avait la chance d'avoir un prêtre catholique qui était d'origine irlandaise, Rémi Dolin. Puis, si ça n'aurait pas été de lui, bien, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on a encore notre culture, Daniel. C'est important à le mentionner parce que tout allait tellement vite. Vivre dans une communauté, tu es constamment, comment je pourrais dire ça, sur tes gardes parce qu'il y a des faux préjugés, des préjugés. On parle des années 65, 70, puis mon père, même au travail, tu sais, il appliquait sur des jobs, puis le monde disait, ah, tu es un sauvage, nous, on ne veut pas t'engager. Puis, c'était pourquoi, tu sais, c'est comme, surtout, quand on prend, on fait une mise en situation, tu sais, tes ancêtres vivent, nos ancêtres mutuelles, tu sais, avec les, ceux qui parlent en français, ceux qui parlent en anglais, ceux qui ne sont pas à Bénéki ou ceux qui n'ont pas autochtone. Tu sais, ça fait 400 ans qu'on vient ensemble, puis il y a encore des rumeurs, puis il y a encore des ouïsées, bien là, tu ne veux pas engager un sauvage, pourquoi tu ne veux pas engager un sauvage, c'est quoi le problème, tu sais. Donc, mon père a eu à passer à travers cette étape-là qui était très difficile, puis, mais par contre, de notre côté, c'était, il y avait des stéréotypes, tu sais, on en voit encore aujourd'hui, puis on voit que ça fait les manchettes, tu sais. Les stéréotypes autochtones, puis c'était pas ci, puis c'était pas ça, la question du, du, comment je pourrais dire ça, du blood quantum, puis des ancêtres, puis, bien, mon père, lui, c'est parce qu'il était dans les ouïsées normales de la société. « Ah, tu es un Indien, tu t'as grimpé, hein, les Indiens sont bons dans la hauteur. » Moi, je ne vois pas de la verte dans la hauteur, tu sais, je vais te dire. Je dis, mon toit, il y a à peu près comme 20, ça coûte, ça prend 24 pieds pour monter sur le toit, puis ça prend toute mon change. Donc, ce n'est pas héréditaire. Puis, c'est surtout pas parce que c'est autochtone que c'est, que c'est, que c'est naturel. Donc, mon père, parce qu'il grimpait, il n'avait pas peur des hauteurs, bien, il a réussi à décrocher des contrats pour aller peinturer les tours d'Ido-Québec, puis des réservoirs dans la région de Verchers, Contrecoeur, aux alentours de Montréal. Puis, il allait là avec un de ses copains d'enfance qui, dans le fond, qui était parent avec, parce que leur grand-mère, c'était les deux soeurs, c'était Adrien Panady. Adrien, Gustave Panady, tu sais, c'est du monde qui ont travaillé, qui était peinte en bâtiment aussi. Et puis, certains d'entre eux, bien, ils ont fait, ils ont travaillé comme guide. Donc, on voit que les valeurs, dans le fond, on sort comme d'une période d'ombre à juges, plus noire des années 30, aller jusqu'à 60. Tu sais, le monde avait des idées bien arrêtées. Puis, dans les communautés, bien, c'est encore le concept de, ah, bien, toi, t'es un isien, toi, t'es un blanc. Tu sais, c'est, mais à Odanak, l'ouverture d'esprit a toujours été là parce que la majorité du monde était mariée avec du monde d'autres ethnies. Je regardais des noms de famille, justement, là. Tu sais, à Odanak, on a Zobomsawin, les Wahanolets, qui sont devenus Wawanolets, mais à l'origine, c'était Wahanolets. Tu as les M-Sadok, qui sont devenus les Sadokus ou M-Sadokus. Les Anis, les Gilles, les Lagraves. On a même, on a des Siouis, du monde de Wendake, qui ont marié du monde d'Odanak, des femmes d'Odanak. Donc, dans le fond, on a plein de familles, les Watsos, les Mastas, les Haffes. On avait des Poles, des, en tout cas, on a, dans le fond, quasiment, chaque nation, chaque famille appartenait à une différente nation. Donc, quand j'étais petit, bien, je m'amusais à les visiter, parce que quand c'était l'été, bien, je partais, puis, comme je parle, quand j'avais peut-être, quoi, 10 ans, 12 ans, je partais, en fin de compte, à l'aventure, puis là, j'allais visiter les aînés. Puis, les aînés, soit qu'ils étaient assis dehors, ou que je rentrais dans la maison, puis c'était, pas maman, ils te connaissaient. Tu sais, nos parents, ils ne s'inquiétaient pas, parce qu'ils en allaient visiter dans la communauté. Puis, moi, j'ai toujours aimé rencontrer les aînés, parce que, souvent, ils contaient des histoires, où, c'était, bien, il y avait des artisans du monde, c'était de la sculpture, la vannerie, des paniers en freine et en foin d'odeur. Donc, j'aimais les observer travailler, et puis, je m'assoyais dans le salon, une anecdote, je pense que, je ne sais pas, je n'en ai déjà parlé, c'est Théophile Panadie, sa maison n'était pas loin, justement, de billets avec l'ancienne Académie Saint-Joseph, et puis, qui n'était pas loin du cimetière, c'est drôle, parce qu'il y a bien des anecdotes par rapport à ça, aussi, que je vais vous rapporter un peu plus tard. Je rentrais par la porte de côté, puis la porte, sa maison était toujours ouverte. Puis, la majorité, toutes les aînés, la porte était ouverte, c'était jamais barré, parce que tu ne craignais pas que quelqu'un vienne te voler, puis, tu sais, le monde était, il y avait une ouverture d'esprit, puis, en fin de compte, tout le monde vivait de la même misère, parce qu'on exagère, dans le fond, tu sais, ça veut dire que tout le monde se supporte. Donc, j'allais chez Théophile, puis je m'assoyais, puis je me regardais travailler, puis c'était assez spécial, parce que dans l'arrière-maison, quasiment comme on appelle aujourd'hui la maison d'été, parce qu'il y a deux parties comme les anciennes maisons, puis j'allais m'asseoir dans le coin, près de la fenêtre, puis Théophile était assis dans le centre, pas loin du poêle, puis il était assis sur une chaise droite en fond de freine ou babiche, tu sais, comme on a tous connu, à un moment donné, que ce soit nos parents, nos grands-parents. Donc, je me soyais là, puis là, je ne parlais pas. Tu sais, je n'étais pas le genre à dire, « Hé, Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Hé, Théophile, qu'est-ce que tu fais là? » Ça n'a pas été élu de même, tu sais, tu ne déranges pas, puis s'ils disent qu'ils ne veulent pas te voir, ben, tu t'en vas, c'est toi, tu sais, mais jamais qu'ils nous ont envoyés, tu sais. Donc, j'allais m'asseoir, puis là, je l'ai regardé travailler, puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils travaillaient avec ce qu'on appelle un couteau croche. C'est que c'était vraiment un couteau ordinaire que, puis les meilleurs couteaux pour fabriquer ces couteaux croches-là, c'était les Sheffields. Donc, nos auditeurs, nos auditrices qui ont des vieux couteaux Sheffields, de l'acier, c'était fait en Angleterre. Puis, c'est un couteau que, c'est une lame qui va garder son tranchant. Donc, Tophil, il m'avait expliqué justement comment fabriquer ça. Soit tu peux le faire avec une lime, mais la lime, il faut que tu la chauffes avant, comme la lame, puis là, tu peux la travailler avec une autre lime pour l'amincir, puis donner un coupant. Puis, tu la chauffes encore à blanc, puis là, tu as toute la sauce dans l'huile pour la tremper. Donc, avec, ils faisaient la même chose avec des couteaux Sheffields, mais c'est que ça faisait, au lieu d'avoir une lame de couteau qui était rigide, qui ne pliait pas du tout, qui ne poussait pas la forme du bois, tandis que la lame Sheffields, bien, c'était une lame qui était, qui pliait facilement. Donc, tu étais capable d'aller chercher plus de détails, puis c'est moins pesant, ça, vraiment. Donc, je voyais Tophil qui travaillait avec son couteau croche, comme on dit, puis sur, il travaillait de l'érable, puis il était en train, il fabriquait toutes sortes de choses. Il fabriquait des petits canaux en écorce de bouleau. Il faisait les montants avec le couteau croche, mais il faisait les montants qui faisaient la structure du petit canot. Puis aussi, il faisait des arcs. Donc, moi, ça faisait mon affaire de voir comment Tophil qui s'était fabriqué, parce que mon père me l'avait expliqué, il dit, pour faire un petit arc, pour faire un arc, point, bien, tu choisis une plaine le plus droit possible quand tu vas en forêt, puis tu vas enlever un petit peu d'écorce en bas, puis tu tires l'écorce vers le haut. Puis si ton écorce s'en va bien droite, bien, quand tu vas le fendre, ça va fendre bien droite. Puis effectivement, c'est ça qui arrivait. Mais je ne veux pas dire que je n'ai pas essayé avec d'autres. On teste tout le temps quand on est jeune pour savoir si c'est effectivement. Puis des fois, je tirais l'écorce, puis l'écorce, ça faisait le tour. Puis je venais pour le fendre, puis là, bien, c'était tout croche. C'était le même. En fait, quand tu as des vieux trucs pour être capable de déterminer si ton arbre, si ton morceau de bois va être droit. Donc, je le fendais en quatre, puis tu le laisses sécher pendant à peu près une semaine. Pas trop proche du poêle à bois, mais dans le haut à la chaleur. Puis après ça, bien, tu tâles, tu fais la forme de ton arbre. Puis quand tu arrives à la forme que tu désires, bien, tu la rentres dans l'eau bouillante. Puis après ça, tu fais une forme. Tu fais la forme de l'arc sur un plaqué avec des clous. Puis là, tu rentres, en fait, on t'insère ton arbre là-dedans pour y donner une forme. Si tu veux avoir un arbre plus gros. Donc, tu laisses sécher ça pendant à peu près une semaine, deux semaines. Puis après ça, bien, tu as un arbre. Donc, Théophile, lui, pour cet exemple-là, il m'avait fait un petit acte à peu près de deux pieds de long. Puis il attachait ça avec la grosse ficelle, la ficelle chez les magasins généraux, le boucher. Puis il faisait des flèches. La flèche, elle ne faisait pas pointu parce qu'il disait, c'est dangereux parce que si tu tiens quelqu'un, tu peux le blesser. Tu sais, si tu vises quelqu'un. Donc, il faisait le bout carré. C'est sûr que si tu recevais la flèche dans le visage, ça faisait un arbre pareil. En tout cas, il faisait un petit acte de même. Puis souvent, il teignait les bouts verts, bleus, pour les différencier. Mais je te dis, Daniel, un petit acte de même, tu tirais en haut, dans les airs, puis la flèche ne te voyait plus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez maîtres dans l'art de fabriquer un petit acte que si j'aurais continué à pratiquer, bien, j'aurais été un chasseur hors pair parce que tu n'as pas besoin de mire, là, tu tires à l'instinct. Donc, c'était une chose qui était toujours valorisante. Puis j'aime en parler. Pourquoi? Parce que ça me remémore, tu sais, ces moments-là. Puis dans la maison, bien, ça sentait le bois d'érable. Ça sentait le frein, ça sentait le foin d'odeur. Puis l'autre chose, bien, naturellement, bien, ça sentait le tabac. Parce que dans ce temps-là, ça fumait du tabac zigzag, là. Tu sais, ça sentait la boucane pas mal dans la maison, à part que du poing-labor. Puis, tu sais, il était bien habillé. C'était une personne bien ordinaire, tu sais. C'est-à-dire bien ordinaire. Il s'habillait bien ordinaire, mais c'était un homme qui était vraiment fantastique comme son garçon, Adrien. Parce que tout ce qu'il connaissait, Daniel, là, tu sais, tu pouvais poser des questions sur toutes sortes d'affaires, que ce soit les herbages, que ce soit comment construire un canot, comment tailler une rame, faire un arc. Puis, il a tout fait ça toute sa vie. Mais c'est une personne qui était dans le parc de la Mauricie, qui était guide là-bas pendant des années et des années. Donc, Toffield, c'est un personnage que j'allais visiter. Puis, des fois, j'allais chez mon grand-père Joe, naturellement. Bien, il était un peu plus haut, près de la voie ferrée, le chemin de fer. Parce qu'à Oudanac, comme dans toutes les réserves indiennes, il y a un chemin de fer qui coupe la communauté en deux. Ça, c'est primordial, là. Puis, ce qui est plat, c'est que les tracts de chemin de fer posent dans ta communauté. Mais, le tronçon, il n'est plus à ta communauté. Ça appartient au CNR. Nous autres, en l'occurrence, dans le temps, c'était le Québec Southern Railway. Après ça, c'est devenu Canadien national. Puis, aujourd'hui, on s'appartient que cette belle voie ferrée là. Bien, tu sais, quand tu es petit, tu te promènes là-dessus. Tu te dis, je vois, je ne sais pas si le train s'en vient. Puis, ça arrivait qu'il y avait du train peut-être moins achalandé que les grosses villes. Puis, il y en avait pareil. Puis, vous racontez une anecdote. Comme je vous dis, c'était avec la même période, quoi, à l'âge de 10, 12 ans. Tu sais, on essaye toutes sortes d'affaires. On dit, ah, on va écouter, on va regarder le train quand il passe. Puis, on veut savoir à quelle vitesse qu'il va. Puis, il y avait un qui arrive, mais la tête ronde parce que c'est pesant quand ça s'en vient. Mais, la fin de cœur, c'est qu'à un moment donné, nous autres, on traversait de l'autre côté de la rivière. Bien, parce que le pont des chars, tu sais, parce que tu as le pont des voitures ou ce qu'il y a des automobiles, puis tu as le pont des chars. Quand on dit, quelqu'un, oui, ça ne va pas les gros chars, ça veut dire que les personnes ne vont pas grand-chose. Donc, imagine-toi donc qu'on s'asseyait, on remarquait à peu près quand le train était prêt à arriver de Montréal, tu sais, ça reste. Mais des fois, Michel, Daniel, je peux t'avouer que j'ai pris une couple de chances, une couple de fois, puis je l'ai regretté en maudit. Parce que le pont est à peu près, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, peut-être 1000 pieds de long, peut-être 700-800 pieds de long, je ne sais pas combien. Là, tu dis, ah, j'ai le temps de traverser de l'autre bord. C'est arrivé une fois que j'étais rendu à moitié, puis là, j'ai entendu le train crier à Saint-François, il était en dehors du village, mais à la vitesse qu'il s'en venait. Puis courir, ça va faire rire, là, il faut que tu sautes sur chaque bine, là, tu ne peux pas, tu ne couds pas comme à terre. Donc, je vais arriver le train, puis là, le train est embarqué sur le pont, mais là, il criait au mot, lui, en voulant dire, tâche-toi, c'est dangereux. Puis j'ai été obligé d'aller m'asseoir sur, il y avait des places qui mettaient des barils pour l'eau, sur le, à côté, sur le pont, puis une plateforme. Puis j'ai été me placer là quand le train a passé, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai eu peur en roi de verre. Il n'y a pas de danger que le pont tombe, mais moi, quand j'ai vu comment, qu'est-ce qui se passe quand le pont, tu vois, c'est toutes des anecdotes de même que le monde, souvent, vont dire, ben non, ça ne se peut pas, ben, tu vas l'essayer à 10 ans, 12 ans, 10 ans, 8 ans. Tu sais, on essaye des affaires. Puis l'autre chose que j'aimais bien faire, puis je ne sais pas, tu as peut-être eu la même expérience que moi, c'est d'aller mettre des scènes sur la traque. C'était à la proximité de la traque. Il fallait mettre des scènes sur la traque pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis, c'était drôle parce que tu ne voulais pas perdre ta scène parce que, premièrement, tu étais content d'avoir des scènes, puis tu n'allais pas mettre un train dessus parce que tu pouvais t'acheter plein de cochonneries pour ouvrir des scènes dans ce temps-là. Donc, c'était des sous-moires, des scènes qu'on mettait là-dessus. Puis, c'était drôle parce que quand le train passait, tu sais, on disait, ben, si on met plusieurs scènes, ça va se faire. On a peur que ça fasse dérailler le train. Mais une scène, tu sais, ça ne change pas grand-chose. Mais plus tard, on a entendu parler que si on en aurait mis plus, il y a des grosses chances qu'il déraille parce que là, il est appuyé dans… ça aurait fait glisser, en tout cas. Mais après ça, c'était s'assurer de retrouver la cristienne parce que le train, c'était bien long, là. Tu sais, l'engin passait dessus. Après ça, les wagons, ben là, il fallait que tu te tasses parce que tu ne pouvais pas être trop proche de la traite. Puis, s'il y aurait eu des débris, en tout cas. Après ça, le problème, c'était de retrouver ta scène dans le gazon près de la voie ferrée. Donc, c'était des pratiques. Comment je pourrais dire ça? Ben, c'était le bon temps parce que ça ne tentait pas de faire de la bicyclette. Puis, même faire de la bicyclette, tu sais, on… Ben souvent, on se… Tu sais, tu recyclais le bicycle d'un autre et la roue t'accroche. Puis, tu as essayé de trouver d'autres roues pour essayer de… Ben souvent, c'était fait avec trois, quatre bicycles, là, des pièces de bicycle. Puis, tu sais, tu… Les routes étaient… Ben, la majorité des routes dans la communauté, à part que la route principale, c'était en gravelle. Ça veut dire que… Tu sais, elle ne reste pas venant à la bicyclette en gravelle, là. Tu sais, des fois, tu avais à peu près aimé l'affaire, là. C'était assez ardu, ça te tente à moi. Mais, à part ça, les… Un autre aîné que j'allais visiter, il y avait Jean-Marie M. Sadoc, justement. Puis, Jean-Marie, lui, c'était lui et son épouse, c'était deux du même nom. Puis, eux autres, c'était lui, fabriquait… Ils préparaient du frein pour faire des paniers. Donc, t'allais là aussi, puis c'était… Tu sais, ça sentait le frein, ça sentait le foin. Lui, il y avait déjà plusieurs enfants, donc on ne pouvait pas aller visiter autant qu'on voulait. Mais moi, j'en profitais quand je le voyais dehors, en dehors de la maison. Puis là, j'allais lui poser des questions. Comment qu'on fait pour le frein? Qu'est-ce que c'est… Tu sais, Jean-Marie, quand l'arbre… Pour aller choisir un frein, comment tu fais ça? Puis là, bien, il disait à Réjean, il dit, premièrement, le frein, tu y vas quand la sève monte. Donc, tu y vas… Tant de temps que les… Le baisse, comme pour le boulot, c'est quand les mouches à feu sortent. Les boulots vont… Ils sont plus faciles à plumer, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi on dit « plumer », parce qu'on ne plume pas un boulot. Puis, pour le frein, bien, ça, c'est quasiment tout le temps. Mais le meilleur temps, c'est en été. Donc, il dit, tu choisis ton frein qui est le plus droit possible. Puis, tu fais la même affaire. Tu fais le natch. À la place de tirer l'écorce, comme on faisait sur les raves, bien, tu fais un natch en bas. Tu enlèves une pointe. Puis là, tu peux voir si les couches s'enlèvent facilement. Parce que le frein, c'est… Il y a à peu près, comme on dit, l'âge du bois. Tu as, je ne sais pas, peut-être quoi, un 6 pouces, des fois 8 pouces d'épais de couches successives qui ont environ, quoi, 3 ou 8. Donc, quand tu enlèves le petit morceau en bas de l'arbre, bien, tu cognes dessus. Puis, si les morceaux se décollent bien, parce que c'est dans le temps de la sève, bien, ton frein va être bon pour… En fin de compte, pour le battre, pour en fabriquer des éclisses, pour faire des paniers. Mais, il y a une autre anecdote qui m'est arrivée. J'ai dit, je m'as toujours bien laissé lui, moi aussi. OK, Réjean, on va prendre une petite pause, puis on en revient dans 45 secondes. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada